Et salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur RetroBazook. Je suis très heureux de te retrouver ce soir, un jour où le monde va mal, où la technologie explose pourtant avec les nouvelles cartes Nvidia RTX, avec des effets de lumière splendides, là où la PlayStation 4 est en fin de vie et la Switch se vend comme des petites pains aux quatre coins du monde. Les joueurs jouent en ligne, il y a des jeux en réalité virtuel, c'est incroyable. Et pourtant, il existe encore de jour d'irréductibles gaulois, excusez-moi, qui continuent à jouer à des vieilles consoles rétro en 8 et 16 bits, c'est consoles dinosaures avec des gros pixels grossiers qui piquent un peu les yeux. C'est vraiment des produits bruts, c'est du fun. à l'étape pure et du fun immédiat surtout. Ce soir, on continue bien évidemment Super Mario Kart sur la Super Famicom, les amis. Et oui, on va se faire le deuxième championnat en 150 cm3, la Flower Cup. Mais étant donné que c'est un jeu extrêmement difficile et j'arrive à un point du jeu où je suis complètement incapable de faire un live et de répondre au chat tout en streamant le live et en essayant de gagner, j'ai décidé de finir les prochains championnats en différé. et vous ne m'en voudrez pas pour cela ce soir, je vais, vous allez le voir bientôt, me dédoubler. Voilà, il y aura moi qui commente et il y aura moi qui joue comme ça. Le moi qui joue peut être concentré à 100% sur le jeu et vous proposer un petit peu de gameplay de meilleure qualité, on va dire. Et voilà, de retour. Et on retrouve mon moi qui joue en bas de l'écran, juste là. Et vous voyez qu'il est tout près tout chaud, il vous salue évidemment, moi-même je vous salue. Le petit Mario sur la banquette vous salue également, vous voyez, c'est Mario Scooter de Mario Odyssey. Et c'est parti pour un nouveau championnat à 150 cm3, on reprend Bowser, le poids lourd, qui certes n'a pas la meilleure accélération du jeu, mais qui a fait des dérapages excellents et qui a une vitesse de pointe parmi les meilleurs du jeu. Et c'est parti pour la première course. La course, comme vous pouvez le voir, c'est la course un peu dans la boue. Il y a de la terre, il y a de la boue, il y a des sauts. Voilà, donc c'est un peu le Roland Garros du Mario Kart, c'est de la terre battue. Un peu boueuse quand même. Enfin, voilà. Du coup, rien de très très sorcier dans ce premier niveau. Il vous suffit de suivre la route et de ralentir un certain moment pour ne pas en sortir évidemment. Et puis voilà, c'est tout. Pas besoin de faire de la magie, pas besoin de faire des gros dérapages bien sales. Du coup, voilà, c'est ce qu'on fait pour l'instant. Incroyable Bowser. Voilà, bon, là j'essaie juste d'esquiver Mario, qui lui a un pouvoir bien fumé. Il peut activer l'étoile à n'importe quel moment du jeu, quand il le souhaite. Donc ça, c'est complètement fumé. Bon, d'une manière générale, il ne le fait jamais au premier tour. Va-t-on savoir pourquoi. Peut-être pourront le gaper un peu plus faisable. Mais à partir du deuxième, il se lâche. Et voilà, dès qu'on s'approche de lui, pomme, étoile, tu ne peux pas coller. Alors c'est cool d'avoir un poids lourd qui est censé repousser les ennemis. Quand tu ne peux pas toucher tes rivaux. Enfin, voilà, là, le premier tour se déroule sans trop de mal. On voit qu'à la fin, je vois même la carapace rouge sur Todd qui a un tour de retard. Et vous voyez, mon joueur qui fait, voilà, qui célèbre la victoire et qui danse. Incroyable. Et là, on grappille les premiers points, vous voyez. On prend 9 points pour la première place. Suivi de très près par Mario avec 6 points. Et on enchaîne avec le deuxième circuit, le deuxième circuit qui est le circuit fantôme. Alors, est-ce que je vais réussir le super démarrage ? Non, j'ai appuyé trop tard. Il faut savoir que pour réussir un super démarrage, il faut appuyer sur le bouton d'accélération à un timing bien précis. Il faut avoir le moteur gonflé à bloc, mais pas trop. Sinon, vous dérapez sur place et vous perdez encore plus de temps. Du coup, il faut attendre. Il me semble que c'est un tout petit peu après la fin du premier feu rouge. Il faut appuyer et laisser enfoncer après jusqu'au start. Donc là, on voit que j'ai eu un peu de chance. Je récupère l'étoile. Ça ne m'avance pas trop parce que je me mange en bout de mûr à cause de la vitesse supplémentaire que procure ce power-up. Là, la tentative de carapace verte sur Luigi s'est ratée. C'est très compliqué, la carapace verte de toute manière dans ce jeu. On réussit à prendre le petit boost et du coup, on se rapproche de Mario qui se met tout de suite en étoile. On récupère la plume, ce qui nous permet de prendre le raccourci. On est toujours derrière, mais on talonne cette fois Mario. C'est incroyable. On lui passe devant. Enfin ! Et malheureusement, on se mange le mur et on repasse derrière. Et maintenant, c'est le moment du dernier niveau 1. Et malheureusement, Luigi nous... Ah, punaise ! Donc, Luigi qui repasse devant, qui met l'étoile, on se le bouffe. Et là, on sait qu'on ne pourra plus jamais revenir dans le niveau. Le 150 cm3, c'est très, très punitif. Si vous prenez ce genre de choses au dernier niveau, c'est impossible que vous reveniez dans la course. C'est pourquoi j'ai décidé de restart directement le niveau. De voir qu'on a 3 vies au début. On peut en regagner si on accumule suffisamment de points. Et du coup, voilà. Donc là, le départ est beaucoup moins bon que pour le premier run. Je me mange pas mal de mur. J'arrive cependant à prendre le boost. Voilà. Avec le champignon, je peux prendre le raccourci. Mais je me mange le mur. Donc, ça ne me fait gagner pas tant de temps que ça. Oulala ! Le boost, c'était un peu limite. J'ai failli tomber dans le vide. J'ai failli me bouffer Luigi également. Qui s'est instantanément transformé en Super Saiyan clignotant. Du coup, voilà. Donc, c'est Bowser contre les deux frères. C'est vraiment comme dans le jeu de base. C'est compliqué. C'est compliqué pour Bowser, évidemment. Il est en galère. Mais vous allez voir. Boom ! Un petit boost. On retalonne Mario. Allez, on est trompé de lui. On peut le faire avec le raccourci, avec la plume. On va pouvoir prendre la tête. Et là, ça devrait être bon. On n'a même pas besoin de prendre le boost. Voilà, on ne prend pas de risque. On va tout droit. Et un petit dérapage à la fin pour faire le temps d'incroyable. Bien joué. Moi, joueur. Et voilà, la petite ovation. Toujours se féliciter. Ça booste le moral. Et le moral, c'est bon pour la concentration. Vous devrez le savoir si vous avez joué à ce genre de jeu. Et du coup, voilà. On passe à 18 points. Et là, on s'est dit, yes ! On creuse un petit peu l'écart avec Mario. Mario qui est toujours en deuxième position. Et qui n'attend que la bonne erreur de notre part pour passer devant au classement, évidemment. Voilà. Donc là, on rate encore le super départ. Et cette fois, on dérape parce qu'on a appuyé trop tôt. Heureusement, Luigi nous repousse. Il nous permet de ne pas perdre trop de temps. Et là, c'est un niveau que j'aime beaucoup. Également, un de mes préférés. C'est le niveau avec de l'herbe. Et encore une fois, de la terre battue. Voilà, tout y est. De la terre, des tomes, de l'eau. Il y a vraiment plein d'éléments de jeu très sympa. Et très colorés et très cool. Et surtout, ce que j'adore, c'est que là, on peut vraiment se lâcher sur les dérapages. Bowser peut profiter pleinement de son catégorie de poids lourds dérapeurs. Et là, regardez. Hop ! Un gros dérapage à 180 degrés. Et on enchaîne avec un deuxième. Bon, le deuxième, il vaut mieux les courter un petit peu sur la fin. Sinon, on finit dans les tops. Et ça, c'est pas top. Lol ! Et du coup, voilà, on a pris la première fois. Tranquillement, Bilou. Et là, malheureusement, un petit dérapage trop court. Et bam, on se mange le mur. Et ça, c'est dramatique. Ça fait perdre énormément de temps, mine de rien. Heureusement, on peut se rattraper juste après avec de nouveaux dérapages. C'est vraiment dans ces virages-là que la game va se faire. Soit on va les réussir et on va prendre la tête. Ce soir, on va les rater, se bouffer le mur et finir dernier. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc là, on s'est bouffé Mario en étoile. Mais c'est pas grave, un petit champi, ça repart. On talonne. Donc là, on repasse facilement en troisième position. Un nouveau dérapage. On met un petit coup de cul à Luigi pour l'écarter. Et on passe en deuxième position. Luigi revient. On rate la carapace verte de justesse. C'est vraiment très dur de toucher avec la carapace verte dans ce jeu. Là, petite chicane bien négociée. Voilà, tranquille. Et là, le gros dérapage, c'est parti. Un gros 180 degrés. Incroyable. Un petit coup de cul pour écarter Mario. Et on gagne la première place de justesse. Félicitations. Incroyable. Et de nouveau, l'ovation de mon joueur. Donc, bravo à moi. Ça fait un peu... Je me lance des fleurs ce soir. Excusez-moi. C'est comme ça. Ça n'arrivera pas tous les jours. Et voilà. Et on creuse de plus en plus de l'écart. Avec trois victoires. Trois premières places. On est à plus neuf points par rapport à Mario. Allez. Et là, on entame le château de Bowser. Certainement le niveau le plus difficile de ce championnat. Avec énormément de pièges. Vous voyez les têtes, les statues qui font la gueule là. Qui peuvent vous écraser. Voilà. Donc là, il va falloir bien négocier, bien déraper. Mais pas trop parce que la route est étroite. Vous voyez. On n'a pas la place vraiment pour s'exprimer. Et par contre, il va falloir quand même le faire. Sinon, on va perdre trop de temps. Donc, c'est un peu compliqué. Il va falloir commencer le dérapage, les annuler. Et là, c'est vraiment le coup de bol. On chope l'éclair. Car l'éclair, c'est très très rare qu'on chope. Et quand on chope, mais regardez. C'est vraiment la foire à la saucisse. Tout le monde devient petit et vulnérable. Et roule beaucoup moins vite que vous. Donc là, forcément, je prends la première place. Mais, 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 au même instant, je me dis que j'aurais vraiment dû garder l'éclair pour le dernier tour. Parce que, parce que, parce que, voilà. Parce que si je fais trop tôt maintenant, et bien, ça laisse le temps à Mario, Luigi et tous mes concurrents de revenir dans la course. Alors que si j'avais fait à la fin, et bien, j'aurais pu les déplacer, les dépasser, excusez-moi, sereinement, sans me prendre la tête. Et du coup, là, j'ai le doute en moi qui sommeille. Et du coup, ça m'a amené à faire, vous allez voir, quelques petites erreurs. Donc là, je garde la carapace rouge, au cas où il y a un bouille avec Mario, une fois de plus. Je négocie pas trop mal pour l'instant les dérapages et les virages. Un peu chaud, là, je suis obligé de bien freiner à ce moment-là. Donc là, ouais, là, là, il n'y a pas le choix. Enfin, il y a le... Et là, je me mange le muret central, le muret traître. Et là, ça commence à être la débandade. Heureusement, la carapace rouge me permet d'éliminer un des deux frères. Mario est toujours en tête, loin devant. Voilà, et là, c'est le dernier tour. J'ai une carapace verte, donc ça, c'est pas un très bon power-up, surtout dans ce niveau au dernier tour. J'aurais préféré n'importe quoi d'autre, à part peut-être une peau de banane qui serait encore pire. Enfin, bref. Et là, je me bats maintenant plus pour la première place, mais pour la deuxième. Et j'arrive à l'obtenir de justesse. Alors là, je suis, bon, satisfait d'être qualifié. Mais quand même, une qualification en demi-teinte. Parce qu'avec un éclair, très franchement, c'est vraiment faisable de prendre la première place assez facilement. Donc voilà, je suis un peu à la fois content, mais déçu. Par contre, voilà, j'explique bien à Mario que je suis toujours le numéro 1 et qu'il reste le numéro 2. Et on arrive pour ce dernier tour. Alors, voilà, là, c'est le circuit, le vrai circuit de cartes, très technique, avec beaucoup de chicanes, vous voyez, des épingles à cheveux. Et puis, des obstacles sur les côtés, des tuyaux, des flaques d'huile qui traînent. Et là, des petits raccourcis comme ça, vous voyez, avec un trou que je vais essayer de prendre à chaque tour. Et surtout, ce boost-là, le boost que je viens de rater et qui sera très important pour essayer de gagner la partie. Ça fait gagner énormément de temps. Et en plus, c'est juste avant la ligne d'arrivée. Excusez-moi. Allez, l'épingle là qui est pas trop mal négociée. Des bons dérapages. Donc là, il faut vraiment travailler les dérapages. Je n'ai pas assez bien travaillé cette map. Et du coup, souvent, mes dérapages ne sont pas très efficaces. Soit trop tôt, soit trop tard. Et surtout, de durer les pas combien. Et du coup, je finis souvent dans le décor. Ou alors, à cogner un petit peu le rebord. Et je perds des secondes par-ci, par-là. Voilà, là, j'arrive à choper le boost. Donc ça, c'est cool. Je me repasse en première position au troisième tour. J'ai une peau de banane. Bon, ça, je m'en fous un peu. Je vais la poser un peu n'importe où. Là, c'est vraiment le virage le plus chaud du jeu. L'épingle à cheveux. Là, ça passe. Ça aurait pu être mieux. Mais franchement, je préfère pas prendre de risques. Étant donné que je suis déjà premier. Et là, hop, j'arrive à reprendre le boost. Et ça, c'est le plus important. Et là, heureusement, fort heureusement, la carapace rouge qui tombe au dernier tour. Et là, je me dis, ah, j'ai vraiment une carte à jouer. Mario qui arrive à me repasser devant avec son pouvoir. Et là, blam, dès qu'il s'achève, je lui mets la carapace rouge dans les dents. Il se la manche, fort heureusement. Et là, Luigi repasse devant. Mais avec le boost, j'arrive enfin à prendre la première place du championnat et gagner la flower cup incontestablement. Donc, je suis très content. Sachez que c'était un challenge vraiment corsé. qu'il m'a fallu une soirée entière d'entraînement pour arriver à prendre la première place. Alors, n'allez pas croire que ça se fait en deux minutes. Si le 50 cm3 et le 100 cm3, c'est très faisable pour un joueur occasionnel. Le 150 cm3, c'est une autre paire de manches. Et voilà, Bowser qui éclate le poisson et qui se rince le gosier avec le champagne qu'il a honnêtement gagné lors de ce championnat. Et voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la Star Cup. Alors, restez branchés sur RetroBazook. Et si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un gros pouce bleu. Pour l'instant, vous avez pu voir mon moins joueur qui fait une standing ovation. Allez, ciao.